Alors donc on a on a vu il y a deux mois à quel endroit est ce qu'on pouvait mettre une souille artificielle ensuite comment est ce qu'on pouvait en créer une et là maintenant qu'on a fait tout ça on va pouvoir regarder quel quel type de produit est ce qu'on peut mettre pour fixer les sangliers sur la sur la souille un peu tout au long de la saison de chasse de la saison tout court là on va commencer avec quel type de quel type de produit alors là on va démarrer par le cru de scrofix le cru de scrofix c'est un produit qui est en poudre donc c'est un produit que l'on va mettre directement sur la souille au départ tiens en premier produit sur la souille directement à même la terre donc c'est un produit qui est assez odorant qui est avec aucune toxicité donc on peut le mettre sans aucun problème dans la souille et on le déverse on a raison dans tout dépend de la grandeur de la soume et là sur cet emplacement là on va mettre trois voire trois à trois sacs et en fonction des prélèvements des animaux qui ont avec la fin avec leur tendance à venir se rouler assez rapidement il faudra justement remettre régulièrement de façon à ce qu'il y ait toujours un fond un fond de produire de façon à ce que les animaux s'y sentent bien quoi d'accord est ce qu'il faut le mettre forcément sur un endroit qui alors là on va le mettre sur un endroit qui est relativement gras c'est à dire qu'il n'est pas il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau du tout c'est un endroit qui est relativement gras un petit peu de glaise et d'argile donc on va mettre saupoudré directement par dessus et et ça je suis pas inquiet là dessus l'emplacement me semble bien le produit est bon donc il n'y a aucun problème pour ça ok hop c'est parti donc on va mettre donc toute cette partie là vous voyez donc c'est relativement gras donc on va mettre tout le produit directement dans la souille de façon là on essaye d'en mettre un petit peu partout on va en mettre un deuxième sac merci juste à côté là toute cette partie là 1 et le troisième que je veux ouvrir qui va mettre voyez donc c'est relativement gras c'est de l'argile c'est de l'argile et le troisième on va le mettre sur l'avant et quand il pleut qu'est ce que ça provoque en fait l'avantage c'est que j'irai si un petit peu d'humidité l'odeur va ressortir assez rapidement c'est à dire ça va donner beaucoup plus d'odeur par exemple le scro fixe est bien meilleur je dirais l'automne l'hiver que l'été c'est pour ça qu'à ce moment là il vaut mieux remettre d'autres produits sur le cru lorsque lorsque le lorsqu'il fait relativement sec du style plus ou du style cingles à vite et l'inverse l'hiver c'est à dire que l'hiver il vaut mieux remettre un petit peu de goudron ou un petit peu de cingles à vite et ça régénérera complètement les odeurs mais en revanche on le laisse comme ça il n'y a pas besoin de toucher vous laissez comme ça les animaux par eux mêmes vont travailler le terrain vous allez voir ça va être assez important ok bon bah on a mis une petite caméra donc je pense que nos amis vont pas tarder à venir on a mis une petite caméra Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501